C'est incroyable de savoir que Jésus dit du bien de moi en mon absence. Pour vous dire en fait, j'étais même choqué parce que c'était le 18 février 2022, il y a quelques temps de cela, je suis passé par un moment difficile où j'avais l'impression de m'étouffer, j'ai un petit problème physique et je fais de phénomènes de noyade la nuit, c'est mon larynx qui se bloque et c'est juste comme ça et j'étais un peu en panique, je vivais très mal et j'ai une personne dans ma vie qui est une personne de foi et qui prie comme une folle, c'est ma maman. Ma maman elle a toujours aimé Dieu, elle a toujours intercédé pour les siens et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur terre, bref, qui prie plus pour moi. Et elle se met en vrac lorsque je lui dis que je ne vais pas bien. Des fois j'hésite à lui dire, il y en a d'autres qui hésitent à dire, bref. Et ce jour-là je lui ai dit, tu sais, j'ai vraiment mal, etc. Elle a commencé à parler à Dieu en disant, Dieu, tu vois mon fils et tout, purée, délivre-le, guéris-le, fais quelque chose. Et elle me dit, tu sais Yvan, Dieu m'a répondu. J'ai dit, vas-y, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il me dit, j'ai juste entendu cette voix de Dieu qui me dit, tu sais, ton fils, je l'aime plus que la meilleure des mères. Alors là, je l'affaire, j'en prends soin. Eh, c'est bête, mais ça m'a fait chialer. Parce qu'en fait, je pense qu'il dit pareil de vous. Moi, au moment où je ne vais pas bien, je suis en panique, je me dis, est-ce que Dieu va me lâcher ? C'est peut-être parce que j'ai fait des fois. Tais-toi. Dis à ton voisin, ta voisine, toi, devant ton écran. Je vois Jésus et Dieu à l'intérieur. Il lui dit, je vois Jésus et Dieu à l'intérieur. Alors fais gaffe à ce que tu dis de l'autre. Alors je me retourne parce que j'ai des invités de Marc à qui je vais poser une question qui est hyper d'actualité. Puisque maintenant, je sais ce que Jésus dit de moi en mon absence, j'aimerais savoir ce que les hommes et les femmes politiques disent de Jésus en sa présence, en son absence. Alors pour cela, je dois faire venir deux journalistes. Deux journalistes que vous connaissez peut-être. Alors je vais inviter Samuel Pruvot à venir ici au MLK+. Samuel Pruvot, je vais le présenter. Est-ce que tu peux venir, Samuel ? Et Christine Kelly de CNews. Et on va vraiment... Venez, venez, venez. Installez-vous, prenez place les amis. Si un jour on m'avait dit que j'interviewais Christine Kelly, j'aurais dit, le monde a changé. Bienvenue Christine, bienvenue Samuel. Oui, oui, très bien. On est comme à la maison. Voilà, on est comme à la maison. Vous êtes passionnants tous les deux pour plusieurs raisons. Je ne sais pas comment tu as fait. On se tutoie, d'accord ? Bien sûr. Je me permets, on s'est tutoyé au téléphone. Tu as écrit et tu as réussi à avoir... C'est pas la profession de foi ou la profession de non-foi, mais tu as posé la question aux hommes politiques pour demander qu'est-ce qu'ils pensaient de Dieu. C'est cela ? Dis-nous quelques mots là-dessus. Alors, c'est exactement ça, en fait. C'est un hors-série qui sera dans les kiosques très bientôt. C'est le 29 mars. Et je vais vous dire la vérité, parce qu'ici, on est entre chrétiens, donc il ne faut pas trop baratiner. Au départ, on n'avait pas le papier. Il y a une pénurie de beaucoup de choses en France, pénurie de papier et pas de papier. Et puis l'agence, il y a plusieurs coéditeurs, dont Première Partie, qui est ici. On dit, non, mais si nous prions, nous aurons le papier. Alors, je dis, bon, nous allons prier. Et puis le papier est arrivé. Bon, je lui dis, bon, c'est normal. Après, nous n'avions pas forcément le financement pour aller en kiosque. Nous prions, nous aurons le financement. Bon, je dis, bon. Et puis le financement est arrivé. Mais la troisième chose qui était encore plus dure que le papier et le financement, c'était les candidats. Qu'est-ce que tu voulais ? Qu'est-ce que tu demandais aux candidats ? Alors, en fait, on voulait poser une seule question aux candidats. Et j'ai découvert après, moi, j'ai une formation de sciences politiques. Mais j'ai découvert que jamais, dans le cadre de la cinquième, on avait posé une question aussi simple et aussi belle et aussi fondamentale. La seule et unique question, c'est pour vous, M. Mélenchon, pour vous, M. Zemmour, pour vous, M. Macron, qui est Jésus de Nazareth ? Alors, ne me parlez pas de chrétienté, ne me parlez pas de transcendance, ne me parlez pas de bac de philosophie. Tout ça, c'est passionnant. Parlez-moi de l'homme Jésus de Nazareth. Et ce qui est effectivement dingue, c'est que sur douze candidats, neuf ont consenti à répondre. Et sincèrement, ils ont répondu, j'allais dire, vraiment du mieux possible. Alors, je vais faire un qui est qui. Et puis avec la salle et vous qui êtes devant votre écran, vous êtes assez nombreux, donc ça tombe bien. Qui c'est qu'a dit Jésus, c'est mon petit frère ? Moi, je ne peux pas donner la réponse. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la montagne. Il a un papa qui est un berger. Un peu dans les Pyrénées. Voilà, j'ai entendu le nom là, la salle, voilà, bravo. Ah ben voilà, c'est ça. La vraie radicalité, elle est christique. Alors ça, c'est un monsieur qui, dans le prisme des couleurs, est plutôt du côté de la nature, du vert. Ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en vert. Ah ben voilà, la triche là. Alors moi, j'étais étonné, je vois, mon baptême est le résultat de lecture et de rencontre. Alors ça, c'est une alchimie curieuse, mais c'est celle de l'actuel président de la République. C'est Emmanuel Macron qui a dit ça. Voilà. Il a pris son baptême, il s'est fait baptiser à quel âge ? Alors, il s'est fait baptiser, je ne sais plus si c'est 12 ou 13 ans, mais c'est 12 ou 13 ans. Je suis choqué, je suis étonné. Mais est-ce que je voulais redire... Pardon ? Je suis étonné. Non, c'est un point... On n'a pas répété, c'est du live, c'est pour ça que c'est bon. Non, il y a sincèrement, quoi que nous pensions sur ce président ou sur ce candidat président, il y a quelque chose qui, en tout cas, dans une assemblée chrétienne, je pense, est notable. Et il me l'a dit, et je pense que pour le coup, ça, ce n'est pas du tout bidonné. Lui était chez les jésuites. Il était chez les jésuites parce que ses parents disaient, il faut qu'il soit dans une bonne école pour avoir un bon diplôme pour réussir dans la vie. Mais pas pour être chrétien, pour réussir dans la vie et gagner de l'argent. Et si on avait dit qu'il fallait être chrétien pour gagner de l'argent, son père dirait, bon, éventuellement, tu es chrétien, mais s'il te plaît, mon fils, tu n'y crois pas. Et le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en côtoyant ses jésuites, en côtoyant ses camarades, un jour, il est revenu de l'école en disant, papa, je vais être baptisé. Et son père lui a dit, non, mais attends, je te demande de réussir à l'école, d'avoir des diplômes, de gagner de l'argent, et voilà, d'être un, pas un bon chrétien, mais j'allais dire, excusez-moi, un bon bourgeois, quoi. Et du coup, le premier conflit majeur avec son père, Emmanuel Macron, c'est un conflit pour que lui soit baptisé. Et donc, il a été baptisé, et du coup, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il est, donc c'était au XXe siècle, mais pour lui, le baptême est facteur d'émancipation. D'accord. Alors bon, peut-être, après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie. Mais en tout cas, je pense que... Est-ce qu'il se considère aujourd'hui comme chrétien ? Non, mais il se considère comme agnostique, spiritualiste, c'est un peu bizarre. C'est là où on a perdu une partie de la salle. C'est ce que là, c'était vraiment bien, en fait. C'était vraiment bien. Mais ça veut dire que, chez lui, tout est encore possible, mais tout n'est pas accompli. Du coup, un geste qui choque ? Alors ça, c'est... Attendez, là, j'ai juste un doute. Un geste qui choque ? C'est qui l'a mis en bleu. Ouais. C'est Marine, ça ? Ça, c'est Marine Le Pen. D'accord. Et Marine Le Pen, elle est assez dure. Alors, elle n'est pas dure vis-à-vis des évangéliques. Moi, j'aurais préféré comme catholique en disant... Oh, les évangéliques ! Elle ne nous a pas toujours aidés, quand même. Ah oui, mais alors là, vis-à-vis des catholiques, elle est très dure en disant... Moi, j'aime beaucoup Jésus. Et j'aime beaucoup Jésus par ça, son cœur de miséricorde. Et des fois, j'ai l'impression que les catholiques... Elle n'a pas dit les évangéliques. J'ai l'impression que les catholiques, ils se sont mis à la place de Dieu le Père et qu'ils jugent. Alors, elle ne m'a pas dit avec une kalachnikov, mais presque. Elle me dit, moi, je suis à l'aise avec Jésus parce qu'il ne me juge pas. Et moi, mon modèle dans l'évangile, c'est quand Jésus parle à la Samaritaine. Et on a vite compris dans l'entretien que la Samaritaine, c'était elle. Et ça, j'ai trouvé ça sincèrement très émouvant. C'est parce qu'elle-même ne devait pas se mettre la moyenne. Et elle est en culpabilité. C'est classique. En plus, avec la... Je vois qu'il y en a d'autres. Chaque être est égal en dignité. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Ça, c'est Nicolas Dupont-Aignan. D'accord. Mélenchon, qu'est-ce qu'il nous a dit, là ? Ah, oui, la figure subversive. Oui, alors, en un mot, Mélenchon est égal à lui-même. Alors, d'abord, il faut juste redire une chose très simple. Quand il était petit, il n'était pas grand, mais surtout, il était enfant de cœur. Et c'est une période dont il te souvient avec beaucoup de tendresse. Et Jean-Luc Mélenchon, il était dans une église. Il y avait une coupole. Et sur la coupole, il y avait un vieux, vieux monsieur avec une très grosse barbe. Et il se demandait pourquoi Dieu était si vieux et pourquoi il avait une barbe aussi longue. Là, il faudrait qu'il vienne à MLK, il n'y a plus beaucoup de barbe, là. Alors, voilà. Il serait peut-être, pour le coup, complètement décomptenancé. Mais pourquoi dit-il, pour moi, Jésus, c'est la subversion ? Il faut avouer qu'il n'a pas entièrement tort. Il n'a pas inventé. En fait, en gros, il dit, moi, j'aime bien quand Jésus, il tacle les pharisiens. Parce qu'avec les pharisiens, les pharisiens, ils prennent cher. Je ne suis pas fan de Mélenchon, mais là-dessus, je le suis. Et du coup, il dit, après, il est quand même relativement honnête. Parce qu'il dit, c'est vrai qu'on ne peut pas tout refaire à partir d'un verset. Mais cependant, j'aime beaucoup ces versets où Jésus tacle les pharisiens. Parce qu'en fait, Jésus, il n'est pas venu juste pour conforter l'ordre, mais pour faire une révolution. Alors, il n'est pas encore complètement dans la révolution de Jésus. Mais j'allais dire, il n'est pas contre. Du coup, pardonne-moi, il n'y en a aucun, pour l'instant, qui était à côté de la plaque. Parce qu'à l'école, des fois, on dit, il peut mieux faire, hors sujet. Moi, ce n'est pas ça. Sincèrement, non, mais honnêtement, il n'y en a aucun candidat qui soit complètement hors sujet. Et moi, je trouve ça très émouvant. Il y a même d'autres candidats qu'on n'a pas eu le temps de citer. Moi, je me disais, là, ils seront trop nuls. Et bien, même ceux-là, ils m'ont vraiment bluffé, quoi. C'est intéressant, non ? Alors, je propose ton livre. Je ne sais pas comment tu as réussi, mais « Conversations avec le Président sur les dieux, la France et la République », avec un joli sous-titre « Macron, pas ça qu'on fesse ». C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est le fruit de plusieurs semaines de travail. Comment tu as fait ça ? Oui, en fait, plus honnêtement, c'est le fruit de plusieurs années. En fait, il y a une grande interview au début du quinquennat et puis une grande interview à la fin du quinquennat. Et comme le sait Christine, ce qui est intéressant, c'est justement l'épreuve du temps. Si quelqu'un vous dit, vous savez, demain, on va tous graser gratis, on aura tous une Maserati, etc., vous dites « Waouh, super programme ! » Mais cinq ans après, est-ce qu'on aura tous une Maserati ? Du coup, c'était le principe avec Emmanuel Macron, c'est d'accepter de prendre des questions à la fois intimes, son rapport à Dieu, à la religion, à Jésus-Christ, aux grandes religions en France et la façon dont ça rentre dans le champ politique. Et au début, c'est plein de promesses. Et puis, l'interview en 2021, non mais tout n'est pas cramé, tout n'est pas fichu. Mais il y a... Non mais c'est facile de se moquer. Les journalistes, on peut se moquer facilement parce que nous, on n'est pas au pouvoir. Enfin, moi, je suis bien content de ne pas y être. Et du coup, c'est vrai qu'à l'épreuve du pouvoir, beaucoup de ces promesses ont un goût un petit peu de cendre. Ça ne veut pas dire que tout est fichu. Mais ce n'est pas aussi simple de promettre et de réaliser. Et nous, chrétiens, on sait que celui qui promet et qui réalise, bon, ben Dieu, quand il dit quelque chose, ça existe. Mais même un président de la République, quand il dit un truc, ça n'existe pas. Si Emmanuel Macron dit « C'est fini, la guerre ! » entre la Russie et l'Ukraine, ça peut éventuellement, malheureusement, continuer. Je vois que vous avez mis une... Je ne sais pas qui c'est qui a fait ce dessin, mais c'est génial. Ils ont mis « Je suis l'élu ». C'est Jésus qui fait l'image. Waouh ! Ça, ça sort en kiosque, donc c'est disponible. Le 29 mars. C'est disponible, voilà. Super. Alors, si tu permets, juste un petit service. Nous, on aimerait bien qu'il y ait... En fait, ce qu'on appelle dans la presse, c'est un coup, en fait. Ça ne devait pas exister, ce produit de presse. Et on aimerait bien qu'il y ait une insurrection de nos amis chrétiens et des citoyens en général, en commençant par les chrétiens qui sont un peu plus éveillés, et que les kiosques où il y a de l'affichage avec Jésus, là, « Je suis l'élu », etc., vous cassiez votre tirelire et vous achetez tous les numéros. Alors, ça ne va pas nous ramener un copec, mais ça va montrer qu'il y a une insurrection pour Jésus et que nous ne sommes pas tous désespérés à la veuille du premier tour. Et ça serait vraiment un bel acte de foi. Merci. De toute manière, c'est carrément biblique. Tu nous as demandé de prier. Jésus nous a demandé de prier pour nos gouvernants. Et ça ne suffit pas de râler, quoi. Bravo. Très bien résumé. Autant prier, autant mieux connaître. Et puis, en tout cas, c'est la première fois que je vais pouvoir voter une élection présidentielle en ayant entendu ce que les candidats disent de Jésus dans son dos. Et ça, c'est top. Waouh. Merci. Merci, Samuel. Merci. Alors, j'ai la chance de savoir. Merci beaucoup. Alors, c'est la première fois, Christine. Alors, du coup, je t'interview. C'est complètement délirant. Je vais essayer de parler de toi le plus courtement et te dire déjà merci. Parce qu'on ne se connaît pas. Parce que je crois que tu n'es jamais venu ici. Parce que tu as des gardes du corps. Parce que tu es quelqu'un qui a une personnalité très médiatique. Et donc, si, si. Si, si. Elle est médiatique. Très connue. Et tu n'as rien à gagner à être là. Et en fait, du coup, si tu es là, c'est vraiment par gentillesse. Et ça me touche beaucoup. Alors, je sais qu'il y a ta petite fille, Léa. Et Gigi. Soyez les bienvenus également. Je ne vais pas vous oublier. Merci. Merci. Tu as passé tous les obstacles. C'est marrant qu'il y ait commencé comme ça. Je ne savais pas ce qu'il allait dire. Moi non plus. Raconte-nous en quelques mots. Qu'est-ce qui t'a amené ici ? Je ne suis pas venue par gentillesse. D'accord. Je suis venue pour témoigner de la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un à qui j'ai parlé de toi. Et il m'a dit, Christine Kelly, je ne sais pas comment elle fait, parce que ce n'est pas facile d'interviewer Zemmour. Ce n'est pas facile d'interviewer toutes les personnes que tu interviews. Et cette personne m'a dit, je me posais depuis longtemps la question, comment ça se fait qu'elle a aussi bon caractère, une telle patience. Ça ressemble presque à un fruit de l'esprit. Et quel est ton secret ? Allô, allô, Madame Kelly, je décroche. Oui, oui, c'est moi. C'est un homme, une voix d'homme. Vous savez, je me suis vraiment bagarrée pour avoir votre téléphone. Ouais. Je suis passée par mon éditeur, je suis passée par plusieurs personnes pour avoir votre téléphone. OK. Mais je reconnais la voix. C'était un de mes invités qui débattait avec Éric Zemmour la veille. Carton d'audience. J'ai cherché votre téléphone parce que ma femme m'a dit de vous demander est-ce que vous êtes croyante ? Parce que ça se voit à l'antenne. Et je crois que ça a été le plus beau témoignage de toute ma vie. Et je lui ai dit que si ça se voit à l'antenne, la mission, elle est accomplie. Wow. Je ne suis pas venue vous faire pleurer. Non, non, mais bon... Non, c'est incroyable parce que ce matin, moi, j'avais le député Patrice Anato qui était là aussi. Et parenthèse, c'était un ancien ministre très réputé et qui a voulu qu'ils étaient vraiment bagarrés pour avoir... Il me voulait dire je veux absolument savoir si ma femme a raison. Je veux absolument... Vous êtes croyante, vous avez la foi. Non, mais ça se voit, non, mais ça se voit. Pardon, je vous écoute. Non, mais c'est ça. Et j'avais Patrice Anato qui est député en Seine-Saint-Denis ce matin et qui nous expliquait, voilà, combien la personne de Jésus en lui... C'est vraiment l'histoire des poupées russes que je vous ai dit, quoi. Ça finit par se voir. Pas sur un entretien une fois. Mais sur le long terme, c'est pas possible de rester son calme, d'avoir tout cela. Il y a quelque chose de plus, quelque chose du ciel. Alors du coup, moi, j'ai une question pour toi. Je vais dire toi. Je t'en prie. Je me suis oublié en l'espace de quelques instants. Pas de soucis. Comment tu arrives à assumer ta foi chrétienne sans qu'il y ait de la récup ? Parce que, franchement, honnêtement, je sais ce que c'est que les chrétiens. C'est des récupérateurs. Une fois que tu es venu sur une église, ils vont faire croire que tes morts... Non, non, elle est juste visiteuse, d'accord, elle est libre, etc. Voilà. La récup. Le prosélytisme. Où toi, tu bascules du mauvais côté. Quelqu'un qui aurait une conception hyper ultra de la laïcité et qui, si un jour, tu as le malheur de dire que tu es chrétienne, considère que tu biaises tous les... Comment tu gères tout ça ? Grosse question, pardon, un peu large. Le jour où j'ai reçu un coup de fil, le 27 septembre 2019, à midi, du très grand patron me demandant de faire l'émission Zemmour, c'est comme le 11 septembre. Je sais exactement où j'étais. D'accord. Et là, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à Dieu, écoute-moi bien. C'est l'axime de Guadeloupe qui revient. J'ai senti la Guadeloupe, là ! Tiens, quand t'es énervé, t'as le pays qui revient. Écoute-moi bien. Je t'ai rien demandé. C'est l'homme le plus détesté de France du moment. C'est vrai. Je viens d'avoir un contrat sécurisé avec Hanouna, je suis bien. Ben oui. Qu'est-ce que tu m'envoies faire là ? Mes deux genoux ont commencé à être au sol. Je ne comprends pas, mais toi, tu sais. Oui. Pardonnez-moi si je suis émotive, hein ? Parce que ce sont des moments très forts dans ma vie. Ben oui. Je priais tous les jours et je dis à Dieu, mais je ne sais pas pourquoi tu m'envoies là. Je n'ai besoin de rien. Je ne cherche pas la notoriété. Je ne cherche pas à être vue. Peut-être un petit salaire, mais ça allait. Je venais d'avoir un CDI. T'as le droit, t'as une fille à nourrir et tout, c'est normal. Mais je venais de sécuriser mon contrat. Oui, je comprends. Je n'avais besoin de rien. Je lui ai dit, si toi, tu m'envoies, me voici, envoie-moi. Mais sache que je ne sais pas quoi faire. J'ai prié. Pardonnez-moi, parce que c'est la première fois que j'en parle. C'est peut-être aussi la première fois qu'on a une discussion comme ça. Moi, je pense que... Je suppose qu'après, tu vas dire, c'est tout. J'espère que ça ne va pas trop passer. Mais je peux te dire une chose. Il y a plein de petites gens, de petites anonymes, qui vont prier pour toi. Des gens qui vont se mettre sur leurs genoux, des mamies, et pas qu'aux Antilles, en Afrique, en France, etc., qui vont dire, il y a une journaliste qui prend des risques à la télé. Elle a certainement... Elle peut être critiquable, mais nous, on choisit de prier pour elle, de la soutenir. Et ça, c'est ça. C'est gentil. En tout cas, je sais que si je suis là aujourd'hui, maintenant, c'est pour une personne dans la salle, je ne sais pas qui, mais ça a été compliqué pour moi d'être là aujourd'hui. Il y a une personne, je ne sais pas qui, mais qui doit avoir quelque chose aujourd'hui. Ça ne peut pas être autrement. Exactement. Donc, du 27 septembre au 14 octobre, j'ai prié. Du 27 septembre au 14 octobre, j'ai courbé les chines. Et j'ai dit, me voici, envoie-moi. Imaginez-vous à 1000 km heure dans une voiture et vous ne savez pas piloter. Imaginez-vous dans un tunnel noir et il n'y a aucune lumière au bout du tunnel. Tous vos amis vous lâchent. Tous vos proches vous lâchent. Pas Gigi. Tout le monde vous critique. Mais je dis à Dieu, écoute-moi bien, je ne t'ai rien demandé. Tu te débrouilles. Je ne t'ai rien demandé. Première émission. Des manifestations de vent. Je ne connais pas Éric Zemmour. Je ne connais pas, je ne sais même pas à quoi ressemblera l'émission. Mes deux genoux à terre dans les toilettes. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que tu vas te débrouiller. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verres pâturages. Tu me diriges vers des eaux. J'étais en paix. Contrairement à tout le monde, j'étais en paix. Et à chaque pas que je faisais de chez moi au parking, du parking à ma voiture, à chez moi, au bureau, pas un jour, je n'ai pas récité ce psaume. Pas un instant. Parce que les gens voient le résultat. C'est comme un sportif qui va gagner les 100 mètres en 10 secondes. Personne ne sait le travail qu'il a effectué. Chaque jour, chaque pas que je faisais, je priais quand je sortais de l'émission pour aller à ma voiture, pour aller à ma voiture, à chez moi. Chaque matin, quand je me réveillais, je souriais à ma fille. Je me disais, « Ah merde, il y a cette émission. Je te remets entre les mains. Tu t'as débrouillé. » Et quand j'arrive sur le plateau, je lui ai dit, « Écoute-moi bien. Ce n'est pas moi qui parle, c'est toi. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tout abandonné. » Et je lui ai dit, « Tu t'as débrouillé chaque jour. » À chaque fois, je me dis, « Mais c'est ce sujet-là qu'on va aborder. Qu'est-ce que je pourrais bien dire ? » Je me tais. « Dieu, tu prends les rênes. » C'est facile à dire, mais c'est la première fois que je l'ai expérimenté vraiment. Je me suis complètement effacée derrière Dieu et je l'ai laissée pilotée. Tout pilotée. J'ai été tellement effacée derrière Dieu. Et chaque soir, jusqu'à aujourd'hui, avant l'émission, « Je suis à genoux dans les toilettes. » Si j'ai oublié, je me mets à genoux en plein plateau. Et vous parlez justement du témoignage de la foi. On est choqués tous les deux là. On est choqués. Les autres aussi. C'est merveilleux. Et ça m'est déjà arrivé de me mettre à genoux et Marc Menon, qui est athée, tous les jours, je lui parle de Dieu, il m'a dit, « Mais Christine, tu prie devant un athée ? » Je lui ai dit, « Mais ma prière aura encore plus de force. » « Regarde-moi bien. » Et je me mets à genoux devant le plateau à côté de ma chaise et je m'assieds. Ça m'est arrivé deux fois où j'avais oublié de le faire aux toilettes. Mais ça, ce sont les coulisses que je partage avec vous. Mais j'ai tellement laissé Dieu tout piloter envers et contre tous, envers et contre toutes les insultes, contre toutes les menaces. Et je lui ai dit, « Si tu m'envoies là, c'est que tu as une mission. Je ne sais pas laquelle. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Tu vas te débrouiller. Toi, tu sais ce que tu veux faire. » La seule chose, c'est que moi, dans chaque interview, je témoigne ma foi. Dans chaque interview, je dis que mon livre, c'est ma Bible. Dans chaque interview, je dis que je prie avant l'émission. Dans chaque interview, je dis que le monde est spirituel, le monde n'est pas matériel. Pas une interview où le journaliste a envie de raccrocher. Enfin, ceux qui m'interrogent, parce qu'il y en a plein qui font des papiers sans m'interroger. Mais à chaque fois, la directrice de la communication dit, « Raccrochez, c'est bon, ça fait deux heures. » Non, mais madame, je ne suis intéressée par ce qu'elle dit. Parce que je parle de la puissance de l'esprit et pas du matériel. Qu'est-ce que c'est que le matériel ? Sinon la puissance de l'esprit, surtout dans ce monde dans lequel on vit. Un monde complètement déconnecté alors qu'on est connecté. Un monde complètement confiné alors qu'on doit être déconfiné dans son esprit et dans sa spiritualité. Et chaque jour, j'ai tellement laissé Dieu piloter qu'un jour, je me suis rendue compte alors que tout le monde disait que Christine Kelly est foutue. Je n'entendais pas parce que ce n'était pas moi. Je n'étais pas là. C'est Dieu qui faisait. Tu te rends compte qu'elle n'a jamais fait autant d'audience de son existence, cette chaîne, que cette case horaire n'a jamais fait autant d'audience. Je te dis, « Mais qu'est-ce qui se passe ? » que c'est l'émission qui fait le plus d'audience de toutes les chaînes info. Qu'est-ce qui se passe ? Je dis, « Adieu, je te laisse faire. » Je ne t'ai pas demandé l'audience non plus. Oui, bien sûr. Mais tu donnes aussi l'audience. Tu donnes aussi. Deuxième. Je peux parler longtemps après, je me tais. Deuxième point qui a été important aussi. Un jour, un ami d'Éric Zemmour m'appelle. Madame Kelly, j'ai cherché votre portable partout. Moi ? Je suis un ami d'Éric Zemmour depuis 30 ans. Enchantée. Jamais. Écoutez-moi bien, Madame Kelly. Jamais. Je n'ai vu aussi respectueux de quelqu'un, aussi maîtrisé par quelqu'un. Personne n'arrive à le maîtriser. Et là, j'ai dit, c'est Dieu qui fait et ce n'est pas moi. Moi, je pense que tout ce que tu dis, ça doit faire du bien à quelqu'un qui nous regarde ou quelqu'un dans cette salle qui va avec la boule au ventre au travail. Parce que tu viens de lui donner une leçon incroyable. Parce que je pense qu'il y en a certains qui disent, j'ai envie de tout lâcher, j'en peux plus. Et de savoir que toi, tu avais cette boule au ventre et que tu y allais, c'est juste incroyable. C'est là qu'il y a quelqu'un ici qui avait besoin d'avoir cet encouragement-là. C'est magnifique. Je viens de réaliser, moi, à titre personnel, quelque chose. C'est que il a eu de la chance, M. Zemmour, en fait. En fait, pendant longtemps, je me suis dit, le gars, il doit être très bon pour monter comme ça. Puis finalement, j'ai l'impression que depuis que tu n'es plus là, il redescend un peu. Et je me dis, est-ce que par hasard, il n'a pas été béni par tes prières ? Parce qu'en plus, dans la Bible, on voit que quand quelqu'un a la bonne idée de placer Joseph à ses côtés, c'est toute l'Égypte qui est bénie et le pharaon est le premier bénéficiaire. À chaque fois que quelqu'un est en proximité d'une personne qui fait ce pas de foi que tu fais, la bénédiction de Dieu est contaminante sur les alentours. Et je pense que, M. Zemmour, vous avez été béni. Je ne sais pas si vous le véritiez, parce qu'avec Dieu, il bénit de tous les cas. Mais je pense qu'il y a une faveur qui est descendue sur les personnes autour. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'il est arrivé dans l'émission, c'était l'homme le plus détesté de France. Et après, il a pu être candidat à la présidentielle. Il n'empêche que ce qui était important pour moi, c'est de tout le temps témoigner ma foi. Régulièrement, même dans l'émission, ponctuellement, quand il y avait une ouverture, lancer un petit verset biblique. Parfois, j'ai des pasteurs qui m'écrivent « Madame Kelly, vous avez osé ? » Oui. Lancer un petit mot de tolérance, de paix, d'amour, de fraternité, de spiritualité. Et je trouve que c'est important puisqu'on parle souvent de certaines religions en France aujourd'hui, pourquoi ne pas témoigner aussi de sa foi ? Pourquoi ne pas dire que la foi est au-delà de la religion et qu'on a besoin dans ce monde en quête de sens ? On a besoin de sens. On a besoin de spiritualité. On a besoin d'être ancré. On a besoin d'avoir un objectif. On a besoin de savoir qui on est. On a besoin d'avoir son identité. Et son identité, vous l'avez défini tout à l'heure, c'est Jésus, c'est Christ. Bon. Moi, je ne vois pas ce que je peux rajouter là. En tout cas, c'est... Le temps passe. Je vais laisser peut-être une dernière fois aussi la parole à Samuel. Je ne sais plus si je vais dire Madame Kelly, Christine, je ne sais plus, je ne sais plus, mais je crois que je viens d'avoir une des plus belles illustrations de comment lorsque quelqu'un s'appuie sur Dieu, il peut transformer un environnement hostile. Ça, c'est juste incroyable. Ça, ça donne une force et je suis sûr que quelqu'un qui reçoit... Je ne dis pas que ça n'a pas été facile. Quand tu as dit, quand vous avez dit que les amis étaient partis. Ah oui. Ils ne sont pas revenus, hein. Ils ne sont pas revenus. Mais ça fait mal. Ils sont plus bêtes que Zemmour parce qu'ils auraient mieux fait d'être en ta présence parce qu'en ta présence, ils seraient bénis. Et tant pis si vos amis vous abandonnent des fois pour des choix courageux que vous faites. Si vous le faites avec une idée pure dans votre tête de faire du bien et de briller quoi qu'il en coûte, c'est merveilleux. Voilà. Transformer un environnement hostile en un environnement de paix. Incroyable. Merci beaucoup, Christine Kelly. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin, Samuel, après tout ça ? Je pense qu'après Christine Kelly, on peut se taire, à mon avis. Je vais juste donner une anecdote sous forme d'histoire drôle et donc elle concerne aussi Éric Zemmour. Alors nous, au contraire, dans l'hebdo où je travaille habituellement, famille chrétienne, nous on se disait bon, avec les candidats, ce ne sera pas simple. Mais avec Éric Zemmour, là, c'est un ami, tout de suite, il avait donné un rendez-vous à une certaine heure et puis le programme a changé et ça arrive très souvent avec les candidats. Mais le programme a complètement changé. C'est-à-dire que le rendez-vous était, je crois, 14 heures et pendant une heure, au lieu d'avoir le rendez-vous avec lui, il avait transformé ça avec, je pense, une carte donnée à une adhérente, etc. Donc ça s'était transformé en cocktail. Du coup, on courait après lui. C'était une salle où il y avait quasiment autant de monde, sauf que vous, vous êtes très attentifs. Nous sommes frères, fraternités chrétiennes. Là, c'était, tout le monde bougeait. Tout le monde essayait de tracer Éric Zemmour avec des gens qu'il protégeait. Et je me suis dit, je vais mon chronomètre et je me suis dit, le rendez-vous est fichu, le rendez-vous est fichu. Et je me suis dit, j'ai fait cette prière aussi. J'ai dit, Seigneur, puisque ce numéro hors série sur Jésus est parti, on ne peut pas le faire sans Éric Zemmour. Donc tu te débrouilles, mais là, manifestement, c'est fichu, mais tu te débrouilles. Finalement, on a eu, montre en main, sept ou huit minutes dans son bureau. Et je me suis dit, ça va être la catastrophe parce qu'il va être énervé, etc. Il devait partir dans une entreprise juste après ça. Il s'assoit, extrêmement cordial, extrêmement détendu. Et je voyais qu'il était vraiment attentif, ce n'était pas du marketing. Et donc moi, je fais comme avec les autres candidats, il ne faut pas avoir peur. Je lui dis, Monsieur Éric Zemmour, il y avait dix questions, je n'en garde qu'une, c'est la question bonus pour vous. Qui est Jésus de Nazareth ? Et je me suis dit, il va me défoncer. Très cordial, et il dit, c'est une de mes... Christine l'avait préparée. Elle te l'a préparée pendant X mois. Alors après, tu récoltes. Je pense qu'on a dû travailler effectivement ensemble de manière invisible. Et il m'a dit, c'est une des questions que je préfère parce que pour moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Avec papa à la maison, c'était notre débat préféré. Qui est Jésus de Nazareth ? Et papa me disait, mais bien sûr, Jésus, il est fils de Dieu, évidemment mon fils. Mais nous sommes juifs. Nous sommes tous fils de Dieu. Toi, Eric, mon fils, tu es fils de Dieu aussi. Alors n'exagère pas avec Jésus. Et puis après, il était donc très heureux là-dedans. Il me dit, en plus, j'ai retrouvé cette question de mon enfance pendant la campagne. Parce que quand je ne suis pas en discours, quand je ne suis pas en plateau, quand je ne suis pas avec Christine Kelly, eh bien, j'ai des cathos dans ma campagne. Et les cathos, au lieu de me demander si je veux un café avec ou sans sucre, ils me disent, Eric, quand même, mais Jésus, tu sais, pour nous, il est fils de Dieu. Et au lieu de dire, non mais moi, j'ai fait la course à la présidentielle à arrêter avec vos questions du Luberlu. Il dit, c'est la question que je préfère et je continue à les écouter et à débattre. Est-ce que Jésus est fils de Dieu ? Oui. Amen. Pascal Pro l'avait posé aussi à Charlotte Dornelas. À un moment, Pascal Pro se retourne sur la question d'un auditeur. Vous pouvez le voir sur YouTube, ça a fait un carton. Je crois que ça a plus de 500 000, etc. Et tout d'un coup, Pascal Pro s'arrête et dit, mais ça, c'est la question. Est-ce qu'il y a à la vie éternelle ? Est-ce que vous croyez, vous, Charlotte, à la vie éternelle ? C'est génial. Regardez sur YouTube. Non, juste peut-être un dernier mot avant de se quitter parce que tu m'as posé la question de savoir comment témoigner aujourd'hui dans un monde de laïcité, etc. Et j'ai une association qui est des familles monoparentales depuis 12 ans maintenant et j'ai pris l'habitude à chaque fois que j'aide une maman qui me dit merci, à chaque fois qu'elle me dit merci, je lui dis que Dieu te bénisse. Elle ne me connaît pas, elle ne connaît pas ma foi mais je vois immédiatement dans son regard ça fait du bien. Tout ça pour dire que même de façon inattendue lorsqu'on donne cette bénédiction à quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas mais cette phrase, ces mots, immédiatement la personne reçoit une certaine bénédiction. Parfait. Je vous libère. Je vous libère. Waouh. Est-ce qu'on peut faire une ovation pour Samuel et pour Christine ? Bon retour. Vous pouvez y aller. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada